Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. 14 280 786 C'est le chiffre avec lequel je suis né. Une cicatrice rouge gravée dans mon bras gauche qui a choqué tous ceux qui l'ont vue, surtout quand elle a changé. Oui, je suis né avec un nombre qui compte chaque minute. Savez-vous combien de temps durent ces minutes ? 27 ans, 2 mois, 19 jours, 13 heures et 46 minutes. Personne ne l'a vraiment compris. Ma mère m'a obligé à le cacher. C'était le secret de la famille et je ne devais jamais le montrer à personne. Dès qu'elle l'a vue, elle a marmonné « malédiction de la mort » et m'a ordonné de ne plus jamais la déranger avec. Que feriez-vous si vous saviez exactement quand vous allez mourir, mais que vous ne saviez jamais comment ? Il est impossible d'avoir quelque chose comme ça sans que cela n'affecte tous les aspects de votre vie. Pourquoi faire des efforts à l'école ? Je n'aurai jamais de carrière. Je ne serai jamais normal. Pourquoi s'embêter à avoir une petite amie ou des enfants si je ne pouvais vieillir avec personne ? Avec le temps, j'ai découvert que je préférais être seul. J'ai eu quelques aventures d'un soir, mais je crois que ça n'a pas marché pour moi. J'ai repoussé tout le monde, même ma mère. Enfin, le jour est arrivé. Je devais prendre des décisions. Devrais-je boire jusqu'à en perdre connaissance et espérer dormir jusqu'au bout ? Mais je ne voulais pas finir comme ces corps que l'on retrouve des mois après la mort. C'est ce qui m'a poussé à aller me promener dans des endroits régulièrement visités. Qui sait ? Peut-être que quelqu'un pourrait me sauver ? J'avoue que j'ai eu peur, malgré tout le temps que j'ai eu pour me préparer. Je ne voulais pas mourir. À dix minutes de la fin, j'ai commencé ma promenade. Mieux vaut éviter de traverser les routes. J'ai tracé ma route avec soin, mais c'est ce qui m'a conduit à lui. À trois minutes de la fin, il m'a bloqué le chemin en me demandant de l'argent. Quel argent ? J'ai tout dépensé, je savais que j'allais mourir aujourd'hui. Il s'est agité et a sorti une arme. Au moins, je sais de quoi je vais mourir maintenant. À deux minutes de la fin, je l'ai supplié de ne pas me tuer. Mais il ne m'a pas écouté. Il essaie de me faire peur, mais son doigt est posé sur la gâchette. Il suffirait d'un coup. Je regarde mon bras. Une minute. À une minute de la fin, je me suis dit que tout cela était injuste. Je veux tellement vivre. C'est alors que j'ai sauté sur lui et que je me suis battu pour l'arme. Je sais que c'est stupide, mais je devais essayer. Et c'est là que le coup est parti. Le sang a trempé mon bras gauche et l'homme s'est affaissé, rendant son dernier souffle. Je n'avais pas l'intention de le tuer. J'ai regardé avec horreur le cadavre dans la mare d'au sang devant moi. Je n'avais même pas remarqué que dix minutes s'étaient passées, tellement j'ai essayé d'assimiler ce qui s'était passé. J'ai essuyé le sang pour vérifier mon bras. Le chiffre avait changé. 170 012. Autrement dit, trois mois, 26 jours, 2 heures et 12 minutes. L'auteur de cette histoire est persuadé que le compte à rebours sur son bras est le temps qui lui reste avant de mourir. Mais c'est seulement son interprétation personnelle. Cela ne veut pas forcément dire qu'il va mourir lorsque le compte à rebours arrive à zéro. À vrai dire, personne ne sait à quoi le compte à rebours fait référence. Encore moins l'auteur lui-même. Certaines personnes affirment que oui, la marque indique bien le moment où il va mourir. Mais fonctionnent plutôt comme un avertissement. Et non un destin inévitable. D'autres pensent qu'il a volé du temps à vivre au voleur qu'il a tué. Certains pensent que c'est le temps qui lui reste avant de mourir de la peine de mort. Qui peut lui être décidé. Mais le processus dure des années et techniquement parlant, le procès pour meurtre n'aurait même pas lieu dans les trois mois à venir. Enfin, d'autres personnes, tout comme moi, la ruse, pensent que c'est le temps restant avant de devoir tuer quelqu'un d'autre pour continuer à vivre. Si sa mère parlait de malédiction de la mort, elle avait peut-être raison en un sens. Il se peut que l'auteur soit tout simplement maudit. Ma femme essaie de me tuer Je sais que cela semble fou. Mais je ne peux plus ignorer les signes. Depuis quelques semaines, ma femme Sarah change inexplicablement de comportement. Pourquoi voudrait-elle me tuer ? Ce n'est pas très compliqué. Cela fait cinq ans que je travaille comme chef de projet pour une grande marque et j'ai amassé une petite fortune. J'ai toujours aimé Sarah profondément. J'ai donc récemment décidé de souscrire une assurance vie et de la désigner comme unique bénéficiaire, comme l'amoureux éperdu que j'étais. Un jour, je suis tombé sur son ordinateur portable allumé. L'écran était rempli de recherches. Comment faire fonctionner mon assurance en cas d'accident ? Quelles sont les circonstances qui rendent l'assuré inapte ? Je n'ai pas eu le temps d'en voir plus, car en revenant de la cuisine, elle m'a vu regarder son ordinateur portable et elle s'est jetée dessus pour le fermer. Tout cela avec un sourire innocent. Le lendemain, j'ai essayé de le consulter à nouveau en son absence pour voir l'historique de ses recherches, mais tout avait été effacé. La même semaine, en cherchant un tournevis dans un vieux placard, je suis tombé sur un sac rempli de médicaments pour des maladies exotiques qu'aucun d'entre nous n'avait. Après quelques recherches, j'ai découvert que leur mélange pouvait s'avérer fatal. Enfin, un matin, j'ai décidé de vérifier si elle allait vraiment travailler tôt comme elle le prétendait. J'ai découvert qu'en réalité, elle avait rendez-vous avec un autre homme. Et ainsi de suite, jour après jour, semaine après semaine. Je n'allais certainement pas me laisser tuer sans rien dire. J'ai pris les devants. Je savais que Sarah prenait toujours un verre de vin le vendredi après-midi, son jour de congé. Ce matin, j'ai ajouté une toxine mortelle indétectable à la bouteille de vin blanc dans le frigo. J'avais prévu de rentrer à la maison juste à temps pour l'avoir étendue sur le sol. En franchissant le seuil de la porte, j'ai été surpris de constater qu'aucune lumière n'était allumée dans la maison. Et l'interrupteur ne fonctionnait pas. Je me suis préparé à me défendre. Soudain, la lumière a ébloui mes yeux et une douzaine de personnes ont crié joyeux anniversaire. Sarah s'est précipitée vers moi avec des billets à la main. Il m'a fallu des semaines pour tout préparer. Tiens-toi bien, nous partons pour un voyage de trois semaines en Asie, comme tu en as toujours rêvé. Je suis resté bouche bée. Et ne t'inquiète pas, je me suis occupé de tout. L'assurance, les médicaments, et nous aurons même un guide, un type super. Je me suis rendu compte que tout cela n'était qu'un cauchemar, une illusion. J'ai remarqué avec horreur que pour l'occasion, la bouteille de vin blanc avait été ouverte et qu'elle était presque vide. Désolé, on ne t'a pas attendu pour trinquer. C'était crier mon meilleur ami en me voyant fixer la bouteille. Non, ils ne m'ont pas attendu. Je crois malheureusement qu'il ne me reste plus qu'à boire un verre, moi aussi. La cassette vidéo Il y a quelques semaines, j'ai rendu visite à un ami d'enfance que nous appellerons Steve. et après avoir évoqué le passé pendant un moment, nous avons décidé qu'il était temps de boire. Nous avons apporté une glacière dans la grande propriété qu'il avait acheté à ses parents. C'est là qu'il a grandi et que je me rendais souvent. Nous connaissions donc le chemin à suivre. Nous avions un endroit précis en tête. Lorsque nous étions enfants, nous avons exploré cette propriété dans tous les coins, en faisant semblant qu'il y avait des monstres dans la forêt et en cherchant des outils de fortune. Bien entendu, la construction d'un fort ou d'une base figurait en tête de liste des priorités. Ainsi, lorsque nous avons trouvé ce qui semblait être un bunker de type apocalyptique, nous en avons rapidement fait notre lieu de rendez-vous. Finalement, nous avons même réussi à faire fonctionner le générateur à l'intérieur et nous avons regardé des films et passé du temps ensemble. Cependant, lorsque nous sommes devenus adolescents, c'est aussi devenu un endroit où nous pouvions cacher de l'alcool et boire sans que ses parents ne le découvrent. Même si nous étions devenus des adultes et que Steve possédait cette propriété, il y avait quelque chose de nostalgique dans le fait d'aller au bunker pour passer du temps ensemble. Nous avons parlé pendant un moment, mais à un moment donné, il a dû retourner à la maison. Mais il m'a assuré qu'il serait de retour dans quelques minutes. Comme c'est à 15 minutes de marche, je savais que ça prendrait du temps. Pendant qu'il était parti, j'ai décidé d'aller dans le bunker pour voir si tout fonctionnait encore. En descendant l'échelle, la poussière et l'étoile d'araignée m'ont fait comprendre que cela faisait un sacré moment qu'il n'était pas redescendu. J'ai fini par trouver le générateur et quelques restes d'essence dans un conteneur. Je l'ai mis en marche. Les lumières se sont allumées et cela m'a définitivement confirmé qu'il n'avait pas dû entrer ici depuis notre adolescence. La chaise en acier se trouvait dans la pièce principale, avec la télévision et le magnétoscope branchés tous les deux. La zone de stockage était remplie de vieux objets et d'aliments pour astronautes recouverts d'une file pellicule de poussière. Je me suis approché du magnétoscope et j'ai remarqué qu'il y avait à côté une boîte poussiéreuse contenant plusieurs films. En les feuilletant, je suis tombé sur une cassette marquée au feutre noir intitulée « Those Things I Fear » « Ces choses que je crains ». Je n'avais aucun souvenir d'avoir regardé ce film ni même de ce qu'il pouvait être. Cependant, je me suis dit qu'il s'agissait d'un obscur film d'horreur et que je m'ennuyais beaucoup. J'ai donc mis la cassette dans le magnétoscope et j'ai allumé la télévision en essuyant l'écran pour bien y voir. La cassette n'a montré qu'un écran noir pendant environ 15 secondes avant que ne s'affiche une image qui semblait être celle d'une caméra de sécurité située dans le coin supérieur d'une pièce. Il y avait un format pour l'heure et la date mais il semble que ce soit des nombres aléatoires. Dans la pièce, il y a une télévision et quelques chaises. Alors que je regardais avec curiosité, j'ai remarqué qu'en arrière-plan une échelle descendait. Deux adolescents commencent alors à descendre puis s'assoient sur les chaises. Alors que je continuais à regarder, mon sang s'est glacé. Ses enfants, c'était Steve et moi. À ma connaissance, ils n'avaient jamais enregistré de vidéo de nous. Je regarde vers l'endroit où la caméra aurait dû se trouver dans le coin supérieur du bunker. Il n'y a pas de caméra ni aucun signe d'une caméra à cet endroit. J'éjecte la cassette et j'éteins le bunker avant de retourner chez Steve. Je l'ai trouvé affalé sur son canapé, manifestement incapable de marcher. « Et Steve, est-ce que tu as installé des caméras dans le bunker quand nous étions enfants ? » Je lui ai demandé, ne sachant pas s'il était en état de répondre. « Une caméra ? De quoi tu parles ? Pourquoi je mettrais une caméra dans le bunker ? » répond Steve, qui n'a vraiment pas réfléchi à la question que je viens de lui poser. « Eh bien, j'ai trouvé cette cassette-là ! » « Remets-la ! » interrompt Steve, avec une soudaine impression de sobriété dans la voix. Je commençais à répondre lorsqu'il se leva brusquement. « Écoute-moi attentivement. Remets la cassette là où tu l'as trouvée et reviens à la maison. » J'ai acquiescé et je suis reparti sur le sentier pour faire ce qu'il m'avait dit. Je voulais remettre en question son étrange réaction, mais quelque chose me disait qu'il avait raison. À ce moment-là, j'avais l'impression que des yeux étaient braqués sur moi dans toutes les directions alors que je me frayais un chemin dans les bois. Je suis finalement arrivé au bunker et j'ai remis la cassette dans la boîte où je l'ai trouvée. Puis j'ai pris le chemin du retour. Steve ne voulait pas du tout en parler et j'ai décidé de ne pas le pousser à le faire. Nous avons passé la nuit ensemble à boire et le lendemain, je suis rentré chez moi, oubliant complètement l'expérience. J'ai essayé de mettre ça sur le compte d'une farce bizarre, mais cette théorie ne m'a pas semblé très convaincante. Quoi qu'il en soit, je l'ai chassé de mon esprit, retournant à ma vie de tous les jours. Jusqu'à une semaine plus tard. J'étais rentré tôt du travail ce jour-là. En consultant ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un paquet sans adresse de retour. Lorsque je l'ai ouvert, tout ce qu'il contenait était une cassette vidéo. Elle était intitulée « Those things you fear » « Ces choses que tu crains » Est-ce une blague de Steve ? Je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il faut que je fasse. La seule chose que je sais, c'est que je suis terrifié. Mais je suis aussi tenté de regarder la cassette. J'ai un vieux lecteur qu'a cette vidéo dans mon grenier que je pourrais prendre. Mais je ne sais pas si c'est sage. Est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller ? Faites attention à qui vous souriez. J'aime faire des promenades quotidiennes car c'est pour moi un excellent moyen de me détendre. J'y vais généralement tôt, le matin ou tard après être rentré du travail. Il y a un itinéraire assez proche de chez moi qui représente un peu plus de 4000 pas. Il me convient parfaitement et il me faut un peu plus d'une demi-heure pour le parcourir. Je sais que ce n'est pas une grande promenade mais cela me donne l'impression d'avoir accompli quelque chose de ma journée. J'essaie d'être poli, de sourire et de faire un signe de tête aux gens que je rencontre. Je n'ai aucune idée de l'identité de la plupart d'entre eux mais je pense que c'est la meilleure chose à faire. La plupart d'entre eux me font un simple signe de tête poli tandis que d'autres m'ignorent carrément. Je marchais à un rythme normal lorsque je l'ai vu pour la première fois. Il était tout de noir vêtu et son visage semblait plonger dans l'obscurité alors que le soleil brillait. Mon instinct me criait de baisser la tête mais je l'ai ignoré et je l'ai salué d'un signe de tête polie. Arrivé au bout du chemin, je me suis retourné et me suis figé de terreur. L'homme se tenait juste derrière moi et son visage était à quelques centimètres du mien. Sa respiration lourde était le seul son que je pouvais entendre car tout le reste autour de nous était mortellement silencieux. Son haleine me piquait les yeux et me rappelait l'odeur de la chair en décomposition. son visage était toujours plongé dans l'ombre et je ne voyais que ses deux yeux orangés qui semblaient observer mon corps sous toutes ses coutures. Un sourire se dessina sur son visage et j'ai eu envie de hurler en voyant les dents aiguisées en crocs. Sa langue est sortie de sa bouche et j'ai poussé un cri intérieur lorsqu'elle a caressé mon visage. Il semblait y avoir de petites ventouses sur sa langue et je l'ai senté s'attacher à ma peau. J'ai entendu des voix au loin et j'ai été soulagé de voir une famille se diriger vers nous. L'homme m'a regardé encore un bref instant avant de s'éloigner à grands pas. Pendant quelques minutes je n'ai pas pu bouger mes jambes. qui étaient collées au sol. La famille est passée devant moi et m'a fait un signe de tête polie avant de continuer. Lorsque j'ai enfin réussi à convaincre mes jambes de se remettre à bouger j'ai pratiquement couru jusqu'à la maison et j'ai fermé la porte à clé. J'ai essayé de raconter mon expérience à ma famille mais ils pensent que ce n'était qu'un cauchemar. J'ai changé la direction de ma promenade mais je continue à voir cet homme partout où je vais. Il se tient toujours au loin et personne d'autre ne semble faire attention à lui. Son sourire s'élargit chaque fois qu'il me voit regarder dans sa direction. La nuit dernière je me suis réveillé au milieu de la nuit. je suis allé aux toilettes et j'ai vu ses yeux regarder à l'extérieur de ma fenêtre. Je ne comprends pas comment il a pu escalader l'immeuble car j'habite au dernier étage. Il a commencé à frapper doucement à la fenêtre et m'a fait signe de le laisser entrer. Il avait l'air déçu lorsque j'ai lentement reculé et me suis réfugié sous mes couvertures. Je pouvais voir ses yeux me fixer même avec les draps sur ma tête. Je me suis réveillé ce matin et j'ai découvert qu'il avait gravé un mot sur l'extérieur de la vitre qui disait simplement « A bientôt ». Je pense que j'ai peut-être merdé en étant poli avec lui et j'attends maintenant le sort qu'il me réserve. J'ai trouvé un document vieux de 4600 ans décrivant une espèce humanoïde nommée Sigile. J'ai fait des recherches sur la Mésopotamie toute ma vie. Je me souviens avoir été fasciné par cette civilisation dès ma pré-adolescence. Contrairement à mes amis et mes camarades de classe, je passais mon temps à rêver des rois sumériens et de l'Euphrate. J'ai ensuite grandi. Je suis allé à l'université et je suis devenu chercheur sur Sumer. Je ne suis pas un historien particulièrement éminent mais je suis l'un des meilleurs lorsqu'il s'agit de traduire l'écriture cunéiforme suméro-acadienne, en particulier entre 2800 et 2500 ans avant Jésus-Christ. Je ne m'attendais pas à grand-chose lorsqu'on m'a invité à traduire des tablettes nouvellement découvertes. Je veux dire que j'étais personnellement enthousiaste mais j'étais sûr que le contenu serait assez banal. Mon employeur était un petit musée privé d'Istanbul spécialisé dans les artefacts de la dynastie de Gilgamesh qui était fier d'avoir arraché ses nouvelles pièces au British Museum. J'ai été accueilli à l'aéroport par le second assistant du propriétaire, un arabe flamboyant et intelligent qui parlait anglais presque sans accent. Il m'a dit qu'il a été chargé de m'accompagner pendant mon séjour. C'était un homme agréable d'à peu près mon âge, la version turque d'un majordome anglais. Il me laissait travailler mais me rappelait polluement de faire au moins deux repas par jour lorsque j'étais trop plongé dans mon travail. Sa présence a beaucoup contribué à ma productivité. Pourtant, même si cette expérience a été formidable, je suis terrifié par mes découvertes. Voici ma traduction de l'une des tablettes. Nous, les humains, sommes tués tous les jours. Les sigils sont une espèce inférieure à tout point de vue, mais ils ont quelque chose qui nous manque, quelque chose qui devrait être une malédiction et qui pourtant, d'une certaine manière, est leur plus grande force. Ils ne savent pas quand abandonner. Ils nous ont surpris par leur résistance et ils sont si nombreux. Les sigils ont pris l'habitude de procréer comme les rats ou les fourmis et maintenant, ils sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Ils ont toujours eu beaucoup d'enfants mais la plupart d'entre eux mouraient de maladies ou des attaques des prédateurs sur leur maison précaire. Ainsi, leur nombre était toujours à peu près le même à moins qu'il ne se fasse la guerre entre eux, ce qui arrivait constamment pour de simples ressources comme l'eau. Mais certains sigils, par simple observation et par la méthode de l'essai-erreur, ont appris l'existence de notre médecine et de notre architecture et ils ont commencé à prospérer. Trop. Après avoir envahi et dominé leurs compatriotes sigils d'autres tribus, un groupe a atteint nos empires et nous a massacrés. Nous avons riposté avec nos meilleurs chevaux, nos meilleures armes, nos hommes mieux bâtis. Nous les avons massacrés mais malgré cela, ils ne se sont jamais arrêtés. Ils sont infatigables. J'aimerais pouvoir comprendre pourquoi. Nous sommes plus grands, plus forts et dotés d'un cerveau que seul un Dieu pourrait posséder et pourtant, ils se battent. Ce n'est pas parce qu'ils ont appris à marcher sur deux jambes, il y a quelque temps, qu'ils pensent pouvoir dominer le monde, alors que leur raisonnement est chétif et que leurs sciences sont inexistantes. Ils ne savent même pas à quel point le monde est vaste. C'est risible. Comme leurs ancêtres, même les hominidés inférieurs, leur vie ne vaut qu'après la procréation, de sorte que leurs enfants morts avant l'âge de l'accouplement sont inutiles et oubliables. Cette primitivité est ce qui m'enrage le plus chez eux. Le sigil veut nos autres secrets, notre roi. Ils veulent être nous. Fatigué de voir mes sœurs et mes filles mourir, j'ai honte d'admettre que j'ai eu peur et que j'ai tendu la main au roi. Je lui ai conseillé de conclure un accord avec le sigil. Au début, il a refusé, mais après avoir versé beaucoup de notre sang et alors qu'il ne restait plus que quelques centaines d'entre nous, notre roi Gilgamesh a finalement décidé de se rendre à l'espèce inférieure pour que le reste d'entre nous soit en sécurité. Nous nous sommes retirés dans notre cité souterraine et avons vécu en sécurité pendant des générations. Le roi resterait avec eux à la surface pour les gouverner et développer leur société et resterait avec eux pendant exactement 4560 ans avant que nous ne reprenions farouchement notre monde. Bien sûr, ils ont accepté. Ils ne comprennent même pas combien de temps cela représente. Mais ce n'est pas beaucoup pour nous. Nous ne mourrons jamais. Nous renaissons simplement dans un nouveau corps, sur une nouvelle génération, chaque fois plus sage, plus fort, plus pur. Nous nous installons dans notre forteresse au plus profond de la terre à la fin du prochain mois d'Ara à Daru Harku. Cette fois, nous ne ferons pas d'erreur. Nous surveillerons les sigils en permanence et nous apprendrons tous leurs secrets. La prochaine fois, nous n'aurons aucune faiblesse. Comme ils ont failli le faire avec nous, nous les détruirons tous sans pitié. J'ai été choqué de réaliser que nous sommes les sigils. Une civilisation bien plus avancée que nous vit sous terre sur cette planète à l'heure où vous écoutez ce message. Grâce à des tests chimiques, l'expert du musée a pu déterminer l'âge de cette tablette avec une précision incroyable. Le calendrier sumérien est très proche du calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui. Il comporte 12 mois alternant entre 29 et 30 jours. Un 13e mois de 33 jours appelé Ara à Daru Harku n'apparaît que tous les 3 ans. Il a été ajouté pour compenser le décalage. Il ne m'a pas été difficile de convertir 4560 ans dans notre calendrier grégorien en utilisant l'âge de la tablette comme année zéro. Et j'ai découvert que les vrais humains, avec leur cerveau supérieur et la haine qu'ils nous vouent depuis des millénaires, reviendront bientôt pour reconquérir leur terre. Dans combien de temps ? D'après mes calculs, la 4560e année sumérienne et l'année prochaine. Mon fils a disparu. Mon fils de 10 ans, Anthony, est allé se coucher à l'heure habituelle ce soir, après une journée d'école tout à fait normale et un repas du soir tout à fait normal. La seule chose qui a changé aujourd'hui, c'est qu'il a parlé d'un nouvel ami. J'ai naturellement supposé qu'il parlait d'un enfant à son école, mais plus j'y réfléchis et plus je me pose de questions, et j'aurais vraiment aimé lui poser plus de questions sur ce nouvel ami. Dans notre maison, il n'y a que lui et moi, alors tous les soirs, avant de me coucher, vers minuit, je jette un coup d'œil dans la chambre d'Anthony pour vérifier que tout va bien. Mais ce soir, rien n'allait. En remontant le couloir, je jure que j'ai entendu un étrange bruit de grattement. J'ai passé la tête à l'intérieur de sa chambre et je me suis arrêté en réalisant que son lit était vide. J'ai allumé la lumière pour constater que son miroir était décollé du mur et qu'il était posé sur le sol face contre terre et que Cédra était dans un désordre total. Mais Anthony n'était pas là. J'allais crier son nom quand j'ai remarqué un petit morceau de papier posé au hasard sur son lit. C'était un vieux papier, épais et délavé, et le style d'écriture semblait ancien. Laissez-moi vous lire ce qu'il y a marqué dessus. Je tiens à vous avertir que si vous écoutez ceci, vous connaîtrez son existence et vous deviendrez complètement vulnérable face à elle. Si vous souhaitez dormir sur vos deux oreilles ce soir et pour les nuits à venir, je vous recommande de ne pas continuer à écouter cette histoire. Le papier, donc, contenait ces mots. Ce n'est pas une femme. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle est, mais la décrire comme une femme est le mieux que je puisse faire. Elle est la peur qui s'installe dans l'obscurité. Elle est le murmure qui frissonne dans le vent. Elle est ce sentiment fantomatique qui est toujours derrière vous. Elle est le cri dans vos cauchemars et la créature dans votre placard. et elle est le poids terrifiant et écrasant du silence lorsque vous êtes terrifié et seul. Maintenant que vous êtes conscient de son existence, elle va essayer de se manifester en quelque chose que je ne peux toujours pas comprendre moi-même ni même exprimer en mots. Mais je peux cependant vous dire comment l'empêcher d'entrer ou au moins essayer. N'oubliez pas mon avertissement. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Elle sait que vous êtes au courant pour elle. Vous devez continuer et si vous ne le faites pas, eh bien, je n'ai qu'une dernière chose à vous dire. Que Dieu soit avec vous ce soir. Bon, tout d'abord, même si c'est un cliché, vérifiez sous votre lit. Si vous trouvez des poils noirs ou des fibres noires, voire des cheveux noirs, enlevez-les immédiatement et brûlez-les. Aucune autre méthode ne fonctionnera. Ensuite, vérifiez l'arrière de la porte de votre chambre pour voir s'il y a des taches noires ou ce qui pourrait ressembler à des empreintes digitales. Si vous en trouvez, nettoyez-les avec de l'eau chaude et un chiffon de coton blanc. Enfin, s'il y a un miroir dans votre chambre, veillez à l'enlever et à dormir avec la porte fermée. Croyez-moi. Petite remarque, si vous avez fait des découvertes sous votre lit et derrière la porte de votre chambre, ne dormez pas dans votre chambre ce soir, même si vous avez tout nettoyé ou jeté ce que vous avez trouvé. Oh, et si à un moment donné vous entendez des grattements, je suis vraiment désolé. Il vaudrait mieux fermer les yeux. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire ni vers qui me tourner après avoir lu ce papier. J'ai vérifié toute la maison et tout ce que j'ai trouvé, ce sont des cheveux noirs. attendez une seconde, je crois entendre quelque chose derrière moi. règle de vie à la maison Ma famille et moi avons toujours respecté une liste de règles que nous avons trouvées dans notre maison lorsque nous avons emménagé ici. La dernière règle est la plus importante. Du moins, nous le pensons. C'est la seule dont nous connaissons les conséquences. Si jamais il vous arrive de venir dormir chez moi, je vous conseille fortement de respecter toutes ces règles à la lettre. Ne vous regardez pas dans le miroir de la salle de bain après une heure du matin. Ce ne sera pas votre reflet qui vous regardera. Lorsque vous quittez la maison, faites vite. Attendez pour mettre vos chaussures, que la porte soit fermée et verrouillée derrière vous. laissez des biscuits sur la table de la salle à manger avant de vous coucher tous les soirs. Il a faim. Si la poupée aux cheveux bruns se déplace du côté droit de la pièce blanche vers le côté gauche, versez une ligne de sel dans l'embrasure de la porte. N'essayez pas de faire sortir la poupée brune de la pièce. Elle se mettrait en colère. Si des tableaux de la maison ont été mis à l'envers, brûlez-les sur le champ. Dormez avec des bouchons d'oreilles si les chuchotements perturbent votre sommeil. Ne vous inquiétez pas si les choses ne sont pas là où vous les avez laissées. Quittez calmement la pièce et lorsque vous reviendrez, tout devrait être à sa place. Si vous entendez quelqu'un demander à entrer de l'extérieur entre 3 et 4 heures du matin, n'ouvrez pas la porte. Faites semblant de dormir et gardez les yeux fermés jusqu'à ce que les supplications cessent. N'oubliez pas que la personne peut imiter des voix que vous reconnaissez. Ne fixez pas le miroir du sous-sol pendant plus de 10 secondes. Il pourrait essayer d'attirer votre attention ou, pire, en sortir. Si la télévision s'allume d'elle-même entre 20 et 21 heures et ne diffuse que des parasites, demandez-lui pardon à voix haute. Ensuite, remplissez un verre de sel et placez-le sur le sol devant la télévision. Une boîte noire peut apparaître dans des endroits aléatoires de la maison. Même si vous en avez très envie, ne retirez jamais le couvercle. Ne pas regarder au-delà du rideau de douche tant que l'eau n'a pas été coupée. Si la porte du placard est ouverte au réveil, fermez-la calmement et quittez la maison immédiatement. Ne revenez pas avant 24 heures. Les boîtes de mouchoirs se remplissent d'elles-mêmes. Nous ne savons pas pourquoi. Si vous rentrez chez vous et qu'une des bougies du salon est allumée, quittez la maison immédiatement. Si un meuble a été retourné, quittez la maison immédiatement. Si le tableau de la femme apparaît sur le mur en haut de l'escalier, quittez immédiatement la maison. N'éteignez pas la lumière du couloir avant d'avoir allumé celle de la chambre. Ne restez pas dans l'obscurité totale. Frappez toujours trois fois avant d'ouvrir la porte de la cave. Si quelque chose frappe en retour, quittez la maison immédiatement. Et surtout, si vous vous réveillez entre 3 et 5 heures du matin, ne regardez pas par la fenêtre. Si possible, fermez tous les rideaux avant de vous coucher. C'est l'erreur qu'a commise mon grand-père et nous n'avons toujours pas retrouvé ses yeux. Ma famille. Je suis mort il y a 8 ans. Ce n'était pas particulièrement tragique ou inhabituel. Juste un accident de voiture. Je n'en veux pas à l'homme qui m'a percuté. Il roulait trop vite parce que sa femme était en train d'accoucher et qu'il y avait du verglas sur la route. Il a perdu le contrôle de la voiture et j'ai perdu la vie. Ce n'est pas de sa faute. Je le sais. Je ne suis pas cruel. Je ne suis pas vengeur. Je suis plutôt le contraire. Vous voyez, je n'ai plus de famille et j'ai perdu mes quelques amis à cette époque. Au moment de mes funérailles, les seules personnes qui sont venues étaient mon patron et la famille qui m'a tué. La femme tenait sa fille nouveau-née contre sa poitrine. Je détestais mon patron et le cimetière était terriblement solitaire, alors j'ai suivi la famille de l'homme qui m'a tué jusqu'à leur maison. Il y aurait pu être ma propre chair et mon propre sang. Elle était douce, intelligente et très petite. Elle avait du mal à dormir si quelqu'un ne berçait pas son berceau et ses parents étaient si fatigués. Après qu'il les mis au lit, il m'était facile de bercer son berceau pour elle. Je n'étais pas fatigué. Je ne connais d'ailleurs plus la fatigue. Je pouvais l'aider. Au fil des ans, Jack et Laurie se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas seuls dans la maison. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils fassent le lien entre mes funérailles et le moment où j'étais apparu. Et comme je n'avais jamais été malveillant, ils n'ont pas eu peur et n'ont pas été en colère non plus. Ils ont commencé à brûler des bougies le jour de l'anniversaire de ma mort. Ils ont laissé une chaise vide pour les repas et les fêtes. J'avais vraiment l'impression d'être un membre de la famille. Tiens, quelqu'un essaie de forcer la porte. C'est l'ex de Laurie. Il est obsessionnel. Il est en colère. Il va faire du mal à la famille. Ma famille, ma nouvelle famille. Le truc avec les fantômes, c'est que plus on reçoit d'offrandes, plus on devient fort. Ces cinq dernières années, j'ai reçu des bougies, des bibelons et même de la nourriture de temps en temps. C'est ce qui m'a rendu fort, très fort. Le couteau est encore chaud dans ma main. Un choc de chaleur contre la glace de ma peau. L'ex de Laurie gît sur le sol, dans une mare de sang. Et il l'a bien cherché. Laurie, Jack et Lily dorment paisiblement à l'étage. Ils sont ma famille. Je tiens à eux. Et ils ne vont pas encore me rejoindre dans l'autre monde. J'y verrai. Si vous entendez un enfant pleurer la nuit, courez. Si vous entendez un enfant crier à l'aide au coin d'une forêt, ignorez-le. Surtout la nuit. C'est ce que mon oncle Thierry nous disait, à mon frère et à moi, lorsque nous étions enfants, ainsi qu'à tous les nouveaux venus qui entraient dans son bar local. Son histoire la plus connue est celle d'un jeune homme de 25 ans qui aurait suivi le bruit de pleurs jusqu'à ce qu'il semblait être un garçon recroquevillé sur le sol, vêtu d'un jean et d'un t-shirt rouge, et semblait avoir les poignets et les bras cassés. Lorsque l'oncle Thierry s'est penché sur lui, il a remarqué que les vêtements du garçon n'étaient que des poils fins colorés entourant une bouche qui commençait au niveau des épaules et se terminait au niveau des pieds. Thierry s'est enfui de cet appât et a raconté l'histoire à tout le monde depuis lors. Son histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Je n'ai jamais cru à une chose qui imite un garçon blessé pour manger des gens. J'ai pensé que toute cette histoire avait été inventée par mon oncle pour se faire un peu de publicité en ville. Mon frère, lui, croyait à l'histoire de l'oncle Thierry comme à une sainte doctrine. Pour régler le problème, nous sommes allés plusieurs fois dans les bois pour trouver ce garçon, bien que notre oncle nous ait déconseillé de le faire. Nous n'avons jamais rien trouvé et nous avons soutenu que le bruit de nos disputes le faisait fuir. Nous nous sommes donc séparés pour explorer notre propre partie des bois et nous avons convenu de rentrer à la maison à 5 heures du soir. Mais à 5 heures, mon frère n'était toujours pas rentré à la maison. Je devais mentir lorsqu'on m'interrogeait. Personne ne pouvait savoir que nous nous trouvions ne serait-ce qu'à proximité du bois du coin et je craignais davantage d'être puni que de craindre pour le bien de mon frère à tête de cochon. Je me suis également rendu compte que le bois dans lequel nous nous trouvions était une parcelle de forêt artificielle de moins d'un hectare située entre quelques grands immeubles et un supermarché. Même si mon frère était blessé, je pensais que quelqu'un viendrait le chercher. Mais mon frère n'est jamais revenu. Lorsque la police m'a interrogé, j'ai dit que je ne savais rien. Ils n'ont pas insisté auprès de moi parce que j'avais 7 ans. Ils ont retrouvé mon frère le lendemain matin. Il était tombé dans un trou dans la terre et s'y était coincé, ne laissant que sa tête et un peu de sa main à découvert. Il s'était visiblement cassé le bras et les poignets, ce qui l'a laissé sans défense face au corbeau qui lui avait arraché la plus grande partie du crâne. J'ai appris plus tard qu'au moins 20 personnes avaient entendu un garçon appelé à l'aide cette nuit-là. L'une d'entre elles se souvenait même que mon frère avait dit que son bras était cassé. Toutes ces personnes ont dit qu'elles avaient évité les cris et ne s'étaient pas approchées du garçon à cause de l'histoire de mon oncle Thierry.